Alassane Barre, représentant résident adjoint du PNUD en Guinée. Le PNUD en Guinée travaille sur les questions d'environnement, de changement climatique, d'appui au processus de décentralisation, d'état de droit, tout ce qui est gouvernance de façon globale, et les questions de planification et de gestion du développement. Nous travaillons également sur les questions d'emploi, de jeunesse, et à ce niveau, le programme des volontaires des Nations Unies apporte une contribution remarquable. Tous nos projets ont presque au moins un volontaire des Nations Unies, et ils contribuent dans ces différents domaines, que ce soit les questions liées à la consolidation de la paix à travers le puce building, mais les questions liées aussi à l'environnement, changement climatique, les questions du jeu. Et donc les volontaires sont au premier plan, et nous comptons renforcer aussi leur présence et leur contribution à la mise en œuvre des projets et programmes du PNUD. Non seulement nous travaillons avec le programme des volontaires des Nations Unies, mais aussi au niveau national, nous encourageons le volontariat. C'est ainsi qu'avec le programme UNV, nous sommes en train d'accompagner le gouvernement pour le déploiement de près de 250 volontaires cette année à l'intérieur du pays pour soutenir les efforts de développement, d'accompagnement des populations, à faire face aux défis dans un certain nombre de domaines. Les volontaires ont une contribution remarquable, et dans le cadre de la préparation du rapport volontaire national de la Guinée, qui est présenté en ce moment au niveau du Conseil économique et social des Nations Unies, nous avons réalisé une étude sur la contribution du volontariat à l'atteinte des ODD en Guinée. Avec le programme des volontaires, nous essayons de faire en sorte de favoriser l'inclusion, de diversifier non seulement le profil, mais de permettre aux personnes vivant avec un handicap de pouvoir être aussi partie prenante de cette contribution au développement socio-économique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...